Nous ne sommes pas simplement devant les impôts, mais nous sommes aussi devant la CIMA, nous sommes devant la CIMA et devant les impôts. Alors vous allez me poser la question, pourquoi devant les impôts ? Parce que vous savez, le projet qui prévoit 45 suppléations d'emplois est porté par CDC Habitat. CDC Habitat, c'est l'État. Donc par conséquent, il était possible, il était nécessaire pour nous de faire savoir à l'État que nous n'allons pas accepter ça. Et c'est pour cela que nous sommes aussi capés ici. Est-ce que des rencontres ont lieu dans ce dossier ? Alors depuis le mois de juin, nous n'essayons pas d'aller dans des réunions, dans des réunions, dans des réunions avec les uns et les autres. Les réunions que nous avons montrent bien qu'il n'y a pas de volonté véritable. Ce qu'on veut, c'est faire une casse sociale. Parce que lorsque CDC a présenté ce projet sur la Guadeloupe, sur la Guadeloupe, sur la Réunion, que ces élus-là ont refusé ce projet-là, professionnels et politiques. Et ici, là, on voit que les politiques ont accepté, premièrement. Deuxièmement, les travailleurs ont dit non. Mais c'est grave parce que nous estimons que dans un pays qui a tant de chômage, on ne peut pas accepter que des pères et des mères de famille qui travaillent depuis plus de 45 ans, se retournent du jour au lendemain, privés de leur emprunt, parce qu'un financier est venu et a demandé, justement, de diminuer sous le périmètre du marché de nettoyage et de le confier au concierge. Ce qui est inacceptable, et c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui avec le travail de Q-Building, parce qu'il faut savoir que derrière ça se profine un PSE, un prof de sauvegarde de l'emploi, qui risque de pacter, non pas les centres salariés de la partie, je dirais, CIMAR, mais ça va impacter l'ensemble de l'entreprise. Il faut savoir que Q-Building, ce n'est pas simplement CIMAR, c'est les écoles, c'est la préfecture, c'est le Chine, c'est également l'aéroport, etc. Donc c'est une entreprise qui est multi, on va dire, qui est pu, un peu dans le sous-tout, qui s'en est trois dans quelque part. Et l'employeur a déjà indiqué, si vraiment il faut licencier une cinquantaine de salariés, l'entreprise ne pourra pas supporter le poids de ce plan social, et il risque à ce moment-là de faire un plan social, un PSE qui risque d'impacter des salariés qui n'ont rien à voir avec la branche CIMAR. Donc par conséquent, comment on pourra demander à un salaire de cet mari qui travaille dans les écoles, qui était agent de la ville, un jour on lui dit, « Quand on lui dit que votre entreprise a un problème dans un bout, c'est vous qui avez été choisi pour être licencié, parce qu'il faut définir des critères, parce qu'il y a des critères de licenciement. » En liste assis, 54 chez 370. Donc vous voyez bien que ce profil dans tout ça, un drame social, et je dirais que ces quatre cases sociales-là, on n'a pas tenu compte de ça, et que le ministère doit être dit, de façon très claire, « Il faut qu'il nous reprise des salariés sans condition. » C'est ça que nous réglons.